Situé au cœur de la province de Luxembourg, les Dolimars vous offrent tout le charme des Ardennes dans le confort moderne. Mini-golf, lunapark, dancing et bowling américain raviront les petits comme les grands. Les Dolimars, tellement mieux ! Donc après cette petite vidéo de présentation du domaine des Dolimars, qui était un camp de vacances, voilà ce qu'il en reste. Bon, voilà, vous avez pu voir sur la vidéo l'énorme hôtel qui malheureusement n'existe plus, il n'y a plus une seule trace. Donc malheureusement de cette partie-là, peut-être qu'il reste ces bâtiments-là en pierre, je ne suis pas sûr, on vérifiera, mais bon, là je ne peux pas en dire plus. Et on va aller voir le camp de vacances qui reste, donc les maisons de particuliers, on pouvait mettre, vous verrez, toute la famille avec garage, petite terrasse, voilà. Bon, on va arrêter de parler et puis on va aller faire cette courte visite, vous allez voir, il n'y a plus grand-chose, mais bon, ça le permet de garder une mémoire des Dolimars, voilà. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc sur ma gauche, Je pense que c'est l'ancien tracé du mini-golf, donc il ne reste plus rien, vous le voyez à la GoPro, voilà, donc la végétation a repris ses droits, là tu es sur le chemin qui fait le tour du mini-golf, et à ma droite, nous avons un commencement des barraquements, voilà. Donc là, nous sommes dans les chalets d'habitation, donc on ne voit pas avec la végétation combien il y en a, mais vraiment beaucoup, trentaine, peut-être quarantaine à la louche. Donc là, tu avais une terrasse, tu devais avoir une baie vitrée ici, en dessous, abri de garage et garage. Voilà, donc, enfin, tout est démoli. Tu avais l'accès à l'étage, par l'escalier qui n'est plus là. Le coin cuisine avec salle de bain derrière. Et puis là, ça devait être la pièce à vivre, donc salon, voilà. Et on utilise un véhicule, donc la pluie plus le grand domaine, donc c'est là, on se promène dans les chalets. Voilà. On va essayer de vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc t'en es aussi derrière toi, bien sûr. Et le bilan, j'ai connu, quand j'étais petit, le bâtiment avec la salle de danse. Et malheureusement, elle est détruite, cette salle-là. Après, il ne reste que les chalets et peut-être les anciens bâtiments qui datent des années fin 60. Et j'ai lu aussi sur Internet que ça devait être converti en camp de réfugiés. T'as-tu une histoire ou pas ? Ça, ça, ça s'est pas fait. Il est un peu plus haut, voilà. D'accord. Je pense qu'il est un peu plus haut. D'accord, donc bon, la suite ? Au prochain épisode, puis on va essayer de faire un truc un peu mieux, parce que là, on est vraiment désolé. Ok, salut. Allez, salut.